c'est pas facile du tout je vous avoue que pour manoeuvrer ça voilà j'essaye de ralentir parce que ça va très vite je tire voilà salut à tous nous voilà dans 2076 midway multiverse et donc dans ce jeu il y a deux modes le mode story et le mode arcade je vais vous montrer tout de suite le mode story voilà le mode story vous avez une vingtaine de parcours et nous allons faire directement le premier j'ai déjà fait le premier écoutez on va le refaire c'est parti vous avez trois niveaux relax normal ou expert je prends le normal c'est un jeu qui mêle le 2d et la vr vous allez voir c'est assez étonnant vous voyez j'ai une manette je la prends dans les mains et ça me permet de bouger mon vaisseau et de tirer quand j'appuie sur la gâchette donc le but c'est de tuer les ennemis donc vous voyez j'essaye de je vais je vais peut-être baisser un petit peu ma vue vous voyez je bouge mon ma manette et vous voyez il ya des vaisseaux qui arrivent comme ça en 3d mais ça ce n'est que le début du jeu parce que ce qui est absolument incroyable c'est qu'à un moment vous allez passer en mode 3d là vous voyez c'est un petit peu le mode arcade qu'on connaît voilà là je suis passé dans un autre mode ici à la droite c'est une protection que je peux mettre autour de mon vaisseau vous voyez je le mets autour de mon vaisseau et je passe je passe les les problèmes et ensuite bien sûr je me déplace pour essayer de tirer sur tout ce qui bouge c'est assez incroyable d'être à l'intérieur comme ça mais ça ce n'est que le début ce n'est que le début dont vous voyez les vaisseaux qui arrive j'essaye de les faire péter je peux bien sûr mettre une protection avec ma main gauche si j'ai envie il ya des petits bonus à récupérer comme vous voyez des trucs jaunes alors je fais exploser ça allez 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 boum voilà et par exemple voyez il ya une porte là bas au fond je ne peux pas la passer donc il faut que je prenne ça et que je le baisse comme ça pour pouvoir ouvrir la porte donc c'est une des des choses qu'il faut faire alors je vous avoue qu'au début il faut un peu de un peu de il faut manoeuvrer un petit peu quoi pour y arriver parce que c'est quand même pas simple du tout au début on est un petit peu bizarrement perdu alors attendez je vais mettre une protection je vais essayer d'avoir les vaisseaux là haut alors attention je vais me placer là allez c'est parti voilà je monte en vert je redescends bien sûr vous pouvez pas voir que je manipule avec ma main droite mais je suis en train de faire un sacré truc là et c'est vraiment voilà le jeu c'est ça c'est il faut vraiment à s'habituer à se protéger comme ça vous voyez à passer à récupérer les petits trucs jaunes voilà là maintenant regardez ce qui va se passer on va rentrer là dedans et on va se retrouver dans le cockpit directement attention attention là j'ai un truc de vitesse pour ralentir un peu au monde alors c'est c'est pas facile du tout je vous avoue que pour manoeuvrer ça voilà j'essaye de ralentir parce que ça va très vite je tire voilà ah j'ai perdu j'ai perdu parce que bah écoutez j'ai très mal manoeuvré allez je le prends dans la main ici sur ma gauche j'ai la vitesse je vais ralentir la vitesse et on est parti je veux pas aller pas aller trop vite pas aller trop vite allez on y va c'est pas facile à manoeuvrer voilà il faut essayer de s'en sortir c'est pas c'est quand même assez délicat ce que je peux passer merde je devais passer en bas là je devais passer en bas je suis mort je vous avoue que c'est un petit peu difficile c'est vraiment et des fois on est comme ça vous voyez franchement et là comme ça c'est peut être un tout petit peu plus simple bien que je suis pas très doué bon il faut certainement quand même avoir une sacrée habitude pour pouvoir bien jouer j'ai toujours ma protection que je peux mettre autour de mon vaisseau vous voyez il ya trois trois manières de jouer pour l'instant vous avez en bg vous avez cette version et vous avez l'autre vous êtes vraiment dans le cockpit ah ouais là il faut que je tire sur ça et je vais mettre les protections voilà je mets la protection devant donc avec la main gauche je mets une protection sur mon vaisseau avec la main droite j'étire je déplace mon vaisseau avec la main droite je vais la protection soit donc c'est quand même un sacré coup à prendre la menace de l'oeil c'est que je fasse attention à ça voyez ici vous avez un workshop où vous pouvez améliorer vos arbres vous voyez quand vous quand vous jouez vous avez des des pièces là j'en ai 54 et par exemple ici je peux augmenter les le tir principal et je vais perdre 16 16 pièces donc je vais le faire voilà hop j'ai plus que 38 pièces par contre mon vaisseau maintenant il est beaucoup plus puissant donc vous avez des missiles que vous pouvez rajouter par exemple celui ci ouais ça vous indique il ya un missile qui tire vers le bas ici c'est sur les côtés en dessous des ailes vous avez des tirs vous avez missiles ici le principal en dessous et puis vous pouvez réparer vos dommages beaucoup plus facilement vous voyez grâce à ça là les dommages repères donc voilà je sors de là donc voilà en gros ça c'est le mode story et il existe aussi le mode arcade qui vous permet de jouer en réalité augmentée c'est à dire grâce au passe-frout du casque quest et dans ce cas là vous voyez le jeu qui apparaît dans votre salon ou dans votre cuisine vous voyez les vaisseaux qui passent c'est assez incroyable mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas enregistrer en vidéo le passe-frout voilà voilà 2076 une petite présentation vous avez aussi bien sûr les paramètres vous pouvez régler certains paramètres par exemple vous pouvez régler la sensibilité la sensibilité de joystick ce qui peut être pas mal pour essayer de d'avoir votre propre style de jeu et puis vous avez aussi ici la nostalgie arcade qui vous présente les jeux de du studio qui a créé celui-ci car ils en ont créé beaucoup d'autres ils ont créé touring cart 1976 back to midway pongman 2076 celui-ci bien sûr opération warcade et beat blaster et il suffit de cliquer sur ces jeux pour pouvoir soit y jouer si vous les avez dans votre casque soit les télécharger directement sur la plabe et y jouer à partir de ce jeu et ben écoutez je crois que je vous ai tout présenté je me fais pas plus long et je vous dis ciao